Je ne sais pas après. Et regardez la roue derrière. Hello everybody, this is Fipeu. J'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la place du casino pour commencer. Voilà le genre de voiture que vous allez voir dans cette vidéo. Des Rolls, des Ferrari. Là c'est une 812. Là on a la F12. Voilà le genre de scène qu'on va voir dans cette vidéo-là. RS7. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mon Instagram aussi, il s'affiche pour les casquettes. MonarchsRivira, l'Instagram, il s'affiche aussi juste en suite. Et retrouvez dans la description de la vidéo le Instagram. Ah très bien, la 812. Elle a patiné dans la montée. Allez les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo à Monaco. Je vous embarque avec moi. Et le V10 avec une grosse ligne d'échappement. Suivi de Touring. Et suivi de F8. Vraiment les trois l'une derrière l'autre. Bon, je sais que je dois me calmer un peu avec les classiers. J'en montre trop souvent. Mais celui-là, il est original. Je ne vais pas vous montrer le jet là-bas à côté. Mais celui-là, c'est un jet cab Brabus. Donc, de la prépa, il a les belles jantes là. Elles sont énormes. Et l'échappement Brabus. Et après, à l'avant, il a le pare-choc là, Brabus. Voilà, avec les trois... Je ne sais même pas si on pouvait faire ça des LED. Non, ce n'est même pas des LED. À l'époque, il ne mettait pas des LED. Parce qu'il n'est pas tout récent celui-là. Une petite sportive que l'on ne voit pas tant que ça. Ou en tout cas, plus tant que ça. C'est la 1M. Elle a beaucoup été remplacée par la M2, je pense. Mais en tout cas, les 1M à l'époque, c'était vraiment très sympa comme une petite voiture sportive de chez BMW. Elle est en boîte mecha en plus. Et puis, California. J'aime bien cette couleur sur la California. J'ai toujours aimé ça avec l'intérieur en plus de cette couleur-là aussi. Je trouve ça super bien. La 488 Spyder. SVR. Il y a une Porsche Turbo aussi devant l'hôtel. Et regardez le petit détail là dans les phares. Il y a marqué Porsche. Vous voyez ici ? Je ne l'avais jamais montré ça encore, je crois, sur la Porsche Turbo. Et on termine sur Mulsanne, Rolls. La 812 là, 458 là-bas. Je viens juste de remarquer, l'intérieur de cette 812 est plutôt sympa. Là, il y a ces petits détails-là. Je ne sais même pas trop c'est quoi, ces détails de cette couleur-là. Et les sièges rouges comme ça, avec la même couleur de détail là. C'est du beige en fait. Je ne sais pas pourquoi il a mis des détails beige comme ça. Le volant est rouge aussi, c'est cool. Je ne sais pas pourquoi il a mis du beige, bon. C'est assez sympa en tout cas. C'est original. On va regarder l'énorme yacht en manœuvre dans le port. Je ne sais pas s'il est en train de venir s'amarrer ou bien s'il est en train de sortir du port. Il bouge à peine. C'est impressionnant tellement il est gros là en plein milieu. Il y a le Lady Moura juste derrière. Là, il y a le Lyon Hurt qui est vraiment super beau. Franchement, j'adore la ligne de Siot. Il est vraiment super beau. Très élancé, très long. Puis il y a lui là en plein milieu. Et en attendant, au yacht club, il n'y a rien. On monte maintenant vers l'Hermitage. Ça, c'est d'ailleurs une partie de l'Hermitage qui donne du côté là. Et il est juste là-haut. On va aller voir les voitures qui a garé devant. Ça, c'est l'hôtel de Paris. Voilà, on arrive devant l'hôtel Hermitage. Regardez là les trois là, comme c'est beau ensemble. La roche bleue. Et les deux Ferrari, jaune et rouge, TDF. Bon, ce n'est pas la fin de fois que je la vois. Celle-ci, elle est souvent dans cet hôtel. Et la 812 rouge encore. Celle-ci, elle a la ZITRI rouge. Regardez en plus la plaque WIN. C'est un gagnant, le gars. Et voilà, la line-up ou le line-up. Dites-le quand vous préférez. Très, très, très sympathique. Bon, après, le line-up de l'autre côté est sympa aussi. Regardez. Tac. Et tac. Et sur la partie arrière de l'hôtel, encore une Porsche Turbo. Un GLC 63. Une GT3 RS. Une RS4. Et là-bas, il y a une DB11 volante qui est en train de bouger. V8. Regardez tout ce qui arrive, là. C'est LK Black Series. Ça va ? Hein ? Ça. Bon, ben, Black Series. M4. C63 Edition One. Il sort d'où celui-là avec les jantes, là, il n'y a pas de vitres, pas de roues. En plus, à l'arrière, j'adore. Je viens de tomber sur les deux voitures de Soul devant l'hôtel Fermont. C'est la première fois que je les vois toutes les deux ensemble. Ça SVJ et ça Viper. La Viper dans laquelle on a fait un petit tour dans une de mes précédentes vidéos. Du coup, je ne l'avais pas bien montré de l'extérieur. Je fais juste le tour, là, pour vous faire voir les détails. Les petites lames carbone sur le côté, si on peut appeler ça des lames. Les jantes, elles sont comme ça, un peu anthracite. GTSR, hein, c'est rappelé ici. C'est limité à 100 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ça, c'était la numéro 66, j'allais dire, de Viper. De mémoire, ce que je lisais en même temps, Viper, ici. L'énorme aileron de 1m84. Regardez ça. Là, l'aileron de la Senna, à côté, c'est un aileron pour enfants. C'est un jouet. Et quand il freine, d'ailleurs, bon, il y a les feux ici, mais ça s'allume aussi ici. Ce n'est pas un X5M, mais la couleur est incroyable. Qu'est-ce que j'entends, là ? Ah, RS3. Il y a une Portofino en attente de livraison. Elle est blanche, jante blanche. Et même étrier gris clair. Vous avez vu, il n'a pas les écussons Ferrari sur le côté. La couleur, en tout cas, est cool. C'est un beau gris. Bon, regardez, c'est... Je n'étais pas prêt. Petit trio sympathique. Alors, lui, il a mis un wrap orange mat sur son virus. Sympa, en noir, la F8. Très sympa. Et puis, ça pourchasse la McLaren. Bon, c'est 63 à l'ancienne, là. Bien méchant comme il le faut. Oh, plaque 57. Croyez-le ou non, c'est la première mini-GP que je vois de ma vie. J'étais de RS. Chez MME Xurie Custom. J'aime bien celle-ci. Ah, ça, c'était sympa. C'est beau aussi, les RS5 coupés. Ah, d'accord, je n'étais pas prêt, le bruit de l'Aventador-Est, là. Ouais, ça va, toi ? Ok, il y a une chobo, sympa. Dernière Flying Spur, marron. Enfin, une sorte de marron. Ah, d'accord, là, il y a un. Regardez la livrée historique sur cette Portofino. Ah, bah, d'accord. Encore un convoi. Alors, ça commence sur une RS6. Et très gris, celle-là. Aston Rapide. Ensuite, ouais, mais il y a vraiment un convoi, hein. C'est le défilé. Là, il y a Soul avec la Dodge. Le pot, il est sur le côté, hein. Vous voyez, quand il frêne, ça s'allume au milieu, le Cobra. Et vous allez voir l'escorte derrière. Le Gebra Bus. J'adore ce petit détail, n'empêche, là, du feu qui s'allume, là, sur le logo. Ça, c'est le type de convoi qu'on trouve à Roslo à Monaco. Là, c'est vraiment la diversité du trafic monégasque. Il y a des sur quoi je viens de tomber. Bon, là, ça, c'est déjà joli. Mais de ce côté-là, SVJ blanche. Ça fait une de plus cet été à Monaco. Je n'ai pas compté, en fait, le nombre d'SVJ qu'on a vu cet été à Monaco, mais c'est énorme, franchement. Blanc mat. Bon, la configuration est tranquille. On a vu plus original cet été, mais c'est très beau. Franchement, c'est très sympa. Échappement comme ça. Avec tout le carbone, noir mat. Enfin, mat. Pas brillant. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous faire voir pour cette SVJ-là coupée. Quelle largeur ! Et l'aileron n'est pas d'origine. On a vu s'arrête un autre appareil, juste derrière cette Peugeot. grande petite nouveauté. On n'a plus le droit de marcher ici. Vous voyez le panneau, là, interdit aux piétons. On n'a plus le droit de marcher de ici jusqu'à l'hôtel de Paris, là-bas où il y a la 488 rouge. Là où il y a les voitures qui passent, en fait. Il faut passer derrière. Mais là, sur cette partie-là, on n'a plus le droit de marcher, sauf si, bien sûr, on est client de l'hôtel. Voilà, c'est quoi ce combo-là qui est arrivé ? Avant d'abord, S rouge et la Corvette Camo derrière. Comment militaire du désert ? Bonne couche S, volante. Allez, voilà le bus. Belle config. Sympa le convoi. On a de la couleur ici, GT3 RS. Avec les R8 jaune en bas en plus. Et une autre couleur qui arrive, Ross Down Orange. Avec même de l'orange à l'intérieur. Là, il y a la couleur, là. Encore un convoi. C'est un vlog très convoi. Maserati. Horse Race. Il y a un G63. Et là-bas, Panamera. 488 Spider. Détail violet. Voilà, par contre, il commence à pleuvoir. Je filme cet Aventador et je vais m'abriter. J'étais 3 Touring Nardogré. Elle est très belle. Et une autre poche là-bas. Je crois que je ne l'avais jamais vu, cette Touring. 58 spéciales sous la pluie. Il y a une petite averse. Et une autre spéciale. Celle-ci, jaune, jante dorée. GT2 RS verte. Et regardez la roue derrière. Vous avez vu ça ? C'est un Suisse. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne l'avais jamais vu. Et les roues derrière, c'est ouf. Je n'ai jamais vu ça sur une GT2 RS. Et carrière GT qui suit. Je n'étais pas prêt non plus. Plaque suisse aussi. Oh là là. Il y a des surprises sous la pluie, dis donc. Oh là là. Après la GT2 RS, vraiment, là, c'était deux voitures derrière. La carrière GT. En fait, il y a beaucoup de Porsche qui sortent sous la pluie. Je viens d'en remarquer depuis tout à l'heure qu'il ploie. Je filme beaucoup de Porsche. Bon là, les amis, on se retrouve sur la digue. Et en général, quand on vient sur la digue, c'est soit pour voir un gros yacht. Bon là, il y en a des sympas, mais bon voilà. Soit pour voir une grosse voiture. Et là, aujourd'hui, on est là pour cette Jaguar avec Antoine. Salut les gars. Salut. Il va nous la présenter en 2-2. Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Je pense que peu de gens connaissent vraiment beaucoup de choses sur cette voiture. Pour donner des données techniques, je vais te laisser parler un petit peu. Si ça te va ? Bah, c'est basé sur une XE. La seule chose qui est stock, on va dire que c'est des portes avant. Tout le reste, c'est tout modifier. Les ailes arrière, c'est élargi. Le hayon arrière, ils ont rajouté un aileron en carbone. On ne peut pas le louper, cet aileron. Tout le diffuseur est en carbone. Les jantes sont énormes. Ça, c'est à peu près 5-6 cm d'élargissement. Ah ouais. Sur l'arrière. D'ailleurs, le modèle, voilà, il est sur l'aileron. Project 8. Project 8. Alors, ils ont fait une Project 7 qui est posée sur la F-Type. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont fait la Project 8 sur celle-là. Ok. Alors là, voilà. Grosse surprise déjà, vous ouvrez les portes. Non, vous ne pourrez pas vous asseoir à l'arrière. Mais ça, c'est un truc de malade. Ils ont laissé les portes à l'arrière. Vous ouvrez. Mais non, personne ne peut s'asseoir. Il y a là les harceaux. Et là, les harnais, les sièges baquets carbone. Ouais, il y a l'extincteur là. Project 8. C'est rappelé ici. C'est du solide. Ils sont partis sur quelque chose d'assez minimaliste. Ah, c'est un délire. Avant, les baquets, du coup. Les sièges baquets, ni les descendent. Ah, ils sont fixes que sur le rail, genre avant-arrière. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment... C'est pas vraiment fait pour le confort. Ah non, le confort est un bien grand mot là. Ouais, il ne faudra pas prendre cette finition là pour le confort. Tout l'intérieur, c'est range-hauveur. Ouais, carbone. Même moi, ça ne se voit rien qu'à la boîte. C'est la même que dans un range. Ouais, tout le carbone. Un peu carbone qui a été rajouté. La Sono très bonne, bizarrement, pour une voiture de sport. Ah ouais, tu l'as un peu testé. Ouais. Project 8 avec les petits trucs carbone là. Là aussi, carbone tout ça. On a été obligé de rajouter le joli sticker en no-step. Parce que les gens ont une fâcheuse tendance à... Il ne faut pas monter dessus. Ce n'est pas un marche-pied. C'est ça. Les jantes énormes. Les pneus Michelin Sport Cup 2. Ouais. Là, les freins à disque aussi, ils ont l'air d'être efficaces. Et céramiques. Ah, céramiques en plus. Ça prend plus de 300. Donc, c'est vrai que sur l'autobahn, on va mieux pouvoir... Ouais, tu as testé un peu. 315 validés. On s'approche des 330. C'est vraiment... C'est pas pour rigoler. Alors, à l'avant, j'ai trouvé que là, ils sont chauffés. Le disque et l'étrier. Ouais. Enfin, la jante, il est trié. C'est ajusté. On ne peut pas en rajouter là. Même une feuille... Ah, j'avoue. Une carte bancaire, ça passe pas là. J'avoue. Et en plus, c'est rappelé. Carbone céramique. J'aime bien l'étrier jaune avec le orange. C'est sympa, les couleurs. Un peu les petits petits Ferrari. Ouais. D'ailleurs, le orange est super beau. La peinture... Non, on a une belle vue sur le port en fond. La peinture est très belle. Là, la lame avant, immense. Ça, c'est assez original aussi, quand on s'est travaillé le pare-choc. Les aérations à l'avant. Quand on la voit dans le rétro, ça lui donne un look tellement agressif. Ah ouais, vous voyez ça derrière vous. On croirait même que c'est un concept car comme ça. Et alors, je pense qu'en fait, c'est un concept car. Mais un jour, ils se sont dit, en sortant de l'apéro, et si on la faisait ? Alors, il y a aussi quelque chose d'assez dingue. C'est quand on dit qu'il y a du carbone. C'est qu'ils ont vraiment mis du carbone de partout. Le capot, c'est absolument que du carbone. Donc la fibre, et là, de la fibre un peu moins résistante. Ah ouais. V8 compresseur. Au passage, ouais. C'est toujours trouvé dans les Range Rover. Il est combien ? 600 chevaux ? 600 chevaux, ouais. 600 chevaux, ils sont bien là. Et ça fait vraiment le bruit d'un V8. Ouais, comme style sur la F-Type V8. Exact. On l'entend vraiment bien, le V8. Ouais, et puis là, pour le coup, la ligne, il y a ce qu'il faut. Très sympa, ce yacht Arados. Et là, il y a un beau ciel en plus. Très sympa, là, des petits rayons de soleil. C'est bien un V8. Il n'y a pas de doute. On va la tourner comme ça. On aura la vue dans l'autre sens. Ça tue, ça tue. Là, on va finir la petite présentation. On n'a pas dit, il y en a combien des exemplaires ? Il n'y en a que 300 qui ont été fabriqués pour le monde entier. Donc, ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça qu'on en voit vraiment très peu. Et alors, vas-y, est-ce que tu peux nous parler vite fait ? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué sur le côté, il y a marqué Nordstreife. Donc, ça, c'est le Nürburgring avec un temps. Donc, à quoi ça correspond, ça ? Le 721, c'est le record de la catégorie de cette voiture. Donc, c'est les 5 points, 5 places. Elle est arrivée, elle a plié tout ce qui passait. Ils sont repartis, donc il y avait tout le courage. Donc, par exemple, les Panamera, c'est dans la même catégorie. C'est ça, oui. C'est Panamera Turbo S. M5. RS6, RS7, M5. Oui, c'est tout ça. Et les AMG aussi. Ok, donc ça, c'est le record pour cette catégorie. Et du coup, en 721, sur le Nürbur. C'est vraiment la référence, vous savez, le Nürbur. Oui, on est vraiment sur quelque chose de concret. Ouais. Ok, mais il y a vraiment du carbone de partout. Pour moi, là, ce n'est pas les mecs de Jaguar qui l'ont fait. Tu sais combien elle pèse ou pas ? 1600 kg, à peu près. Pour une grosse berline comme ça, de 600 chevaux. 600 chevaux, 1600 kg, 4 roues motrices. Les amortisseurs, c'est du All-in, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est fait pour les circuits. Les freins, ils sont énormes. Les pneus, c'est Michelin, donc il n'y a rien à dire. Le carbone de partout. Le centre de gravité, il est descendu au maximum. Là, on ne peut pas faire mieux. Ok, alors, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour la présentation. Et maintenant, je vais même vous le filmer partir. Je pense que je te filmerai partir là-bas dans le tunnel, juste à gauche, tu sais, comme ça. On entendra un petit peu. Allez, vas-y, on se retrouve là-bas. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Je me suis mis juste dans l'entrée du tunnel. Voilà, bon, je s'espère qu'il n'y aura pas trop de monde quand il arrive. Voilà, il arrive. Juste là-bas, DR. Voilà la bête. Ah, très bien. Je pense que c'est impossible que la caméra ait pris le oui. Je n'ai jamais entendu un bruit aussi fort dans ce tunnel, je crois. La dernière fois, j'étais là avec les Aventador et Huracan. Ça n'avait rien à voir. Mais quand je dis rien à voir, même mes tympans n'ont pas pu encaisser le niveau sonore de cette Jaguar. Là, franchement, les gars, je m'entendais encore. Là, je suis choqué. Je suis très choqué. C'est un impulsant sur la route, quand même. Je vais regarder un peu la couleur de cette RS6. Suivi d'une paire. La voiture parfaite pour Monaco. Encore une GT2 RS. C'est assez sympa, elle a tombé de la nuit. Là, les lumières se sont allumées. C'est très calme après la pluie. Vous vous souvenez de cette Rolls pour faire monter à l'arrière le fauteuil roulant ? Elle est plus haute. Enfin, bref, elle est unique. Je vous en avais déjà parlé dans certains vlogs. Je vais faire le tour de la place du casino by night. Alors là, il y a une DBS full white. Et ça, c'est le gars qui vient d'habitude avec la Chiron blanche et noire qu'on voit souvent. Donc, ce soir, ce sera la DBS. En tout cas, il aime bien le blanc. Là, il y a une 812. Il y a quelqu'un d'autre de sa team. Vous voyez, elle a la Bentley Mansory qui est toujours avec la Bugatti. Vous l'avez vu dans mes autres vlogs. Il y a Lambo. Là aussi, on l'a déjà vu. Bon, voilà. Pour le casino, on dirait que c'est pas mal. Je vous montre l'arrière de la DBS parce qu'elle est très sympa en blanc. On n'en voit pas souvent quand même. Avec les feux translucides, très fins. Et là, du côté, le Télé-Paris, Aston Martin, Cignette. Bon. Et le Urus Orange, Turbo. Bon, après, voilà. J'ai pas besoin de faire toute la ligne. Il y a les Monsyego de tout à l'heure. Regardez, c'est Urus tout rouge. Rouge, étrier rouge. Inter, rouge et noir. Très sympa. Comme un Télé-Gabicolor. Et voilà, ma vidéo du jour est terminée, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé. Et je vous retrouve très, très bientôt. D'ailleurs, les casquettes, là, n'oubliez pas ça non plus. L'insta, il s'affiche à l'écran pour la marque. Voilà, à bientôt, les amis. Salut, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501